Les Gossip Hop, l'actu hip hop du jour doré au four par Garane avec pas mal de sauce barbecue parce qu'on va surtout aux styles là. Bah ouais je suis la street, ça dit quoi ? On va partir aux Etats-Unis où c'est full zumba. On a quand même des gens qui soutiennent que Beyoncé est enceinte parce que sur ses dernières photos Instagram, elle a un nez plus gros que d'habitude. Alors je ne suis pas gilécologue mais j'ai l'impression que ça ne se situe pas là, l'enceintage. C'est le commentaire de quelqu'un qui je pense hésitait, je vais être raciste ou sexiste. Ouh je vais essayer d'être les deux. Et bien bravo, bien joué. Tu en démarres avec ta femme Garane, c'est bien ça hein ? Oui, Rihanna qui est ma femme même si techniquement elle n'est pas au courant que j'existe. Voilà mais c'est un détail. Elle annonce qu'elle va sortir une autobiographie visuelle. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un livre sur sa vie mais qu'elle n'a pas écrit puisqu'il n'y a que des photos. En termes techniques c'est ce qu'on appelle une belle douille de très gros calibre parce qu'elle va nous faire payer 140 balles pour voir des photos de sa ganache, c'est-à-dire son Instagram. Bien joué Rihanna, bien joué. On continue le Lego C-pop avec Six Nine qui va avoir droit à pas mal de films sur lui. Alors la Pookie multicolore intéresse grave les producteurs qui font la queue comme des hipsters devant un magasin suprême. Fifty Cent a décidé qu'il n'allait plus partir lui sur une série documentaire parce qu'il n'a pas envie de payer les droits. C'est son côté First Mike ça. Et le gros média complexe mag aussi a décidé de raconter la carrière de Balance Man. Apparemment ça sera diffusé sur Snapchat. Ce qui résume bien la carrière de Six Nine. C'est-à-dire en 2-3 snaps c'est réglé. On enchaîne avec un scandale Garane. Ouais Snoop Dogg a fait un showcase pour l'université du Kansas. Si vous ne connaissez pas ça se trouve dans le Kansas. C'était pendant un entraînement public de l'équipe de basket de la fac. Il a choqué tout le monde parce qu'il a déboulé sur le terrain avec des strip-teaseuses qui venaient du pole dance. Il a shooté des billets de 100 dollars avec un fusilier en plastique. Il a chanté ses sons non censurés c'est-à-dire avec les fucks et tous les gros beaux. Gros scandale ! Mais en vrai c'est 3 journalistes, l'entraîneur et 2 mecs sur Twitter. Parce que dans la salle tout le monde kiffait. C'est un concert de Snoop Dogg. C'est pas Dora l'exploratrice. Et c'est typiquement un scandale américain. Qu'il soit content bordel en France dans le gymnase. Snoop Dogg je peux te dire il ne vient pas. Je veux dire à la mi-temps de l'équipe de basket. Au pire t'as le proviseur qui va venir. Et le seul événement qui peut arriver c'est une vidéo où Jackie et Michel tourner un dimanche dans les vestiaires à chiotte-curc. Donc estimez-vous heureux aux Etats-Unis.